on va d'abord parler de la technologie de la batterie alors il y en a une que vous connaissez c'est la bonne vieille batterie plomb des véhicules bien sûr et puis la seconde c'est les batteries lithium ion dont vous avez sans doute entendu parler également donc essayons de comparer ça et pour ça j'ai sorti des informations d'un site internet je vous ai mis le lien on va le résumer très rapidement une batterie plomb c'est pas cher vous pouvez le voir là c'est à peu près 100 euros du kilowatts heure alors qu'une batterie lithium ion c'est plutôt 400 euros du kilowatts heure gros avantage à la batterie plomb vous allez me dire eh bien pas du tout parce que la batterie plomb elle a deux inconvénients c'est qu'on peut l'utiliser à 100% de sa capacité pour une batterie stationnaire on va l'utiliser plutôt à 50% de ses capacités donc on va déjà doubler le nombre de batteries qui sont nécessaires et la deuxième chose c'est que le nombre de cycles d'usage des batteries est largement différent on va être environ à 500 cycles pour une batterie plomb alors qu'on va être à 3000 cycles pour une batterie lithium ion ce qui fait que pour avoir une durée de vie équivalente il va falloir acheter six fois plus de batterie plomb si on fait un bilan total le coût des batteries plomb est largement supérieur à des batteries lithium ion et donc le prix au kilowatts heure va être de 0,42 euros pour une batterie au plomb alors qu'il va être de 0,15 euros ou du kilowattheure pour une batterie lithium ion la conclusion sur ce point est clair la batterie plomb pour faire les fonctions dont on a besoin de batterie stationnaire c'est has been on va laisser tomber la batterie plomb la batterie lithium ion est plus rentable une autre technologie de batterie dont on entend beaucoup parler en ce moment c'est les batteries lithium fer phosphate qu'on va comparer au lithium ion attention ces deux types de batteries font partie d'une même famille de la grande famille des batteries lithium et de la même façon j'ai sorti des informations d'un site internet que je vous présente ici qu'est ce qu'on en tire de cette de ce comparatif c'est deux choses d'une part au niveau du prix les batteries lithium fer phosphate sont moins chers que les batteries lithium ion et c'est de plus en plus vrai donc en termes de rentabilité rapport kilowatts prix les batteries lithium fer phosphate sont plus intéressantes par contre les batteries lithium fer phosphate ont une densité d'énergie plus faible que les batteries lithium ion ce qui veut dire qu' il va falloir avoir plus de kilos de batteries qui vont prendre plus d'espace pour stocker la même quantité de kilowatts heure mais pour notre usage là bas la batterie stationnaire c'est un élément qui ne nous intéresse pas autre avantage de la batterie lithium fer phosphate et bien c'est qu'elle est beaucoup plus stable thermiquement donc elle risque beaucoup moins de prendre feu qu'une batterie lithium ion d'ailleurs c'est un inconvénient de la batterie lithium ion il va falloir vérifier plus précisément les températures des cellules batterie donc dans ce cas là la conclusion sort d'elle même également c'est on va choisir une technologie lithium fer phosphate pour réaliser une batterie stationnaire on va parler maintenant du format des batteries qu'on va utiliser donc il en existe plusieurs la première que vous connaissez c'est le format pile donc un format circulaire de faible taille qui va obliger par contre pour faire des batteries de grosse capacité à utiliser beaucoup de cellules à mettre en parallèle ou en série donc on va parler de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de cellules à connecter les unes aux autres et dans le même style on va pouvoir également avoir des cellules de type prismatique donc des cellules plutôt plates ce sont des formats qu'on retrouve dans les smartphones par exemple mais qu'on peut utiliser pour d'autres applications et c'est des formats qui sont à peu près de la même taille que le format pile donc ça veut dire qu'on va aussi devoir accumuler des dizaines voire des centaines de cellules pour en faire des batteries de forte capacité c'est tout à fait réalisable mais ça nécessite un équipement par exemple de soudure et des boîtiers spécifiques un autre format je vais rien vous cacher c'est celui que j'ai choisi ce sont des grosses batteries de forte capacité c'est bien des grosses cellules ça veut pas dire que les tensions de ces batteries sont importantes en fait les tensions de ces cellules sont les mêmes que les formes à piles 3,2 volts par contre par exemple en lithium fer phosphate mais ça va stocker beaucoup beaucoup plus d'énergie donc on va en avoir besoin beaucoup beaucoup moins et le dernier format qui peut être utilisé c'est la batterie telle qu'on l'entend habituellement le format qu'on va retrouver dans une voiture et ces batteries sont constituées elles mêmes de cellules de grosses cellules de forte capacité en règle générale donc là il n'y a plus rien à faire sauf à brancher les câbles et vous obtiendrez l'attention que vous souhaitez alors attention par contre il y a un certain nombre de ces batteries qui ne contiennent pas de bms et qui ne sont donc pas protégés donc il ya un certain risque de sécurité dans ce cas là alors pourquoi je n'ai pas choisi d'utiliser des batteries toutes faites c'est pour trois raisons la première c'est que il y a effectivement des batteries pas cher voire moins cher que l'achète cellule mais quand on achète ce type de batterie bien c'est le loto on ne sait pas du tout la qualité et le type de batterie qui est mise dedans et on peut avoir des durées de vie qui sont fortement écourtées et c'est d'autant plus vrai que les fabricants de ces types de batteries peuvent changer de fournisseurs tels qu'ils le souhaitent donc même si vous regardez des essais sur internet ou ailleurs vous allez peut-être tomber quand même sur une mauvaise série ou une très bonne c'est vraiment le hasard dans un autre sens il ya des batteries de très bonnes capacités de marque reconnue mais dans ce cas là bas la batterie va vous coûter plus cher que la construction d'une batterie sur base de cellules et la troisième raison c'est que j'ai envie d'apprendre des choses donc je préfère encore construire à une partie de cette batterie pour bien maîtriser bien comprendre comment ça fonctionne l'autre élément qu'on doit choisir c'est la tension de la batterie qu'on va construire au commun premier niveau ça va être une tension de 12 volts donc l'équivalent d'une batterie de voiture avec quatre cellules batterie lithium fer phosphate le deuxième niveau eh bien c'est une batterie de 24 volts à peu près donc en mettant 8 cellules et là on va obtenir des tensions de 25,6 volts donc l'équivalent d'une batterie d'un camion et puis il ya un troisième niveau qui est une batterie de 48 volts donc là on va aligner en série 16 cellules lithium fer phosphate pour obtenir une tension d'environ 51,2 volts alors dans ce type d'installation on va pas monter au delà d'une batterie 48 volts parce qu'on va dépasser les plages de tension basse tension et donc on va avoir des notions de sécurité supplémentaires typiquement au delà de 50 volts normalement ne touche plus les bornes de la batterie au risque de se faire électrocuter alors comment choisit la tension de la batterie qu'on va construire eh bien écoutez il ya beaucoup d'intérêt à monter en tension au plus en montant tension au plus le courant produit pour la même puissance en sortie va être petit donc ça a deux avantages le premier c'est que les fils vont être de plus petites sections ça fait gagner de l'argent et le deuxième eh bien c'est que cette tension elle est plus proche de la tension secteur de 230 volts donc ça veut dire qu'il va y avoir moins de pertes donc d'une façon générale il ya tout intérêt à monter en gamme de tension néanmoins pour des petites puissances j'allais dire il n'y a pas d'équipement en haute tension qui vont sortir quelques centaines de watts parce que ce serait des équipements trop chers donc en fait pour les puissances que dont moi j'ai besoin quelques centaines de watts bien c'est l'équipement qui est derrière qui va être limitant il va falloir faut choisir en fonction de cet équipement donc là par exemple le vitran que j'ai choisi qui fait 800 watts mal n'existe qu'en 12 volts donc le choix est vite fait je vais devoir me limiter à 12 volts